bienvenue dans ce troisième tutoriel jusque là nous sommes réveillés à port lissard nous avons appris à marcher fait quelques courses et appris comment utiliser la touche f maintenant il est temps de prendre votre vaisseau spatial et d'aller voir les étoiles pour commencer aller au niveau 1 et trouver le centre de la station vous pouvez pas la louper mais juste au cas où vous trouverez plein de signalisations pour vous garder sur le bon chemin le pont 1 est là où se situe le gigantesque hologramme représentant l'immense planète crusader et ses lunes autour de cet hologramme se situe différents terminaux d'acquisition de vaisseaux vous pouvez les utiliser pour récupérer n'importe quel vaisseau en votre possession utiliser votre ami de confiance la touche f pour interagir avec la console et commence la page de gestion de la flotte vous montre tous les vaisseaux que vous possédez et quelques informations à propos de ceux ci comme leur lieu de stockage leur statut etc tout à droite il ya trois boutons d'action le claim qui peut être utilisé pour remplacer votre vaisseau s'il a été volé détruit ou tout autre accident oui l'espace est un endroit dangereux le bouton track vous sert à suivre tous vos vaisseaux qui ne sont pas actuellement stockés mais comme notre vaisseau s'avère est stocké ici nous allons utiliser le bouton retrieve qui fait apparaître votre vaisseau sur une piste d'atterrissage disponible alors allons récupérer notre aurora MR vous voyez maintenant l'endroit où votre vaisseau a été livré excellent vous allez également voir un marqueur sur votre affichage pour ne pas vous perdre suivez ces sublimes panneaux de cinéalisation vers les pistes de décollage pour vous y rendre vous aurez besoin de passer à travers ces sas vérifiez que vous avez bien votre casque dépressuriser le sas avec vous l'aurez deviné la touche f et sortez rejoindre votre vaisseau continuez tout droit vous y êtes presque et le voilà votre aurora MR il n'est pas magnifique alors allons dedans vous voulez bien bon chaque vaisseau dans star citizen est différent et il n'est pas toujours évident de savoir comment rentrer alors appuyez sur f pour trouver les parties avec lesquelles vous pouvez interagir et trouver l'entrée la bonne nouvelle est que pour entrer dans l'aurora il suffit d'aller droit devant interagissez avec le cockpit montez à bord interagissez avec le siège du pilote et asseyez vous utilisez f encore une fois pour localiser le bouton flight ready faites un clic gauche et nous sommes prêts à partir votre vaisseau possède différents affichages multifonctions et toutes sortes d'écrans pour vous fournir toutes les informations nécessaires à vos voyages dans l'univers ici vous pouvez voir votre jauge d'hydrogène l'hydrogène est nécessaire pour diverses choses que soient les mouvements basiques et des manoeuvres plus avancées donc surveillez bien cette jauge c'est parti pour le décollage appuyé maintenir la barre espace pour vous détacher de la piste rappelez vous de ne pas rester trop longtemps sur la piste sans quoi l'équipe de port lissa rangera votre vaisseau et vous renverra dans les habitations ils ont un port spatial à faire tourner après tout une fois que vous êtes assez loin rétracter votre train d'atterrissage en pressant sur n augmentons maintenant notre vitesse en appuyant sur z et en appuyant sur s cela ralentira le vaisseau sur l'écran vous pouvez voir à quelle vitesse avance votre vaisseau la vitesse est affichée en mètres par seconde remarquez cela n'indique que la vitesse d'avancée vous pouvez peut-être vous déplacer sur d'autres axes à d'autres vitesses ici vous pouvez voir la poussée des moteurs en newton et l'accélérateur en pour cent il y a également deux indicateurs de vol qui apparaissent dans cette zone le boost et la turn burner le boost doit augmenter la manœuvrabilité d'un vaisseau en envoyant plus de carburant aux réacteurs de manoeuvre les afterburner augmentent la vitesse de votre vaisseau en dirigeant plus de puissance vers vos réacteurs principaux ici vous pouvez voir que nous sommes en mode de combat spatial ou scm qui est en général considéré comme le mode standard il offre le meilleur compromis entre manoeuvrabilité et vitesse il y a aussi le mode précision qui est pour l'instant lié au train d'atterrissage dès que vous les sortirez vous entrerez directement un mode précision réduisant la poussée des moteurs et la vitesse max pour un meilleur contrôle le mode précision est en général utilisé pour les atterrissages mais il peut aussi être utilisé pour négocier des passages étroits je suppose que vous avez envie de faire plus que juste tourner autour de port lissa alors retrouvez moi dans la prochaine vidéo nous aborderons les bases des déplacements dans l'espace hier je suis Sous-titrage FR ?